Là où j'avais été vraiment marqué, c'est que Olivier, on ne va pas refaire son histoire, mais était connu pour être un peu le monsieur du monochrome à un certain moment. Et l'expo à Genève, avec les tableaux construits, il y a apparemment un retour en arrière, d'où son idée de step backward, qui est évidemment un faux retour en arrière, et on se trouve avec des superbes tableaux pour lesquels la couleur est absolument extraordinaire, et c'est vraiment des rapports colorés. Et j'étais, je crois, un peu jaloux de voir cette exposition comme ça. Je me suis dit, on aurait dû la faire à Lyon, en fait, parce que c'était d'un seul coup, Olivier Mosset, comme régulièrement, n'était plus celui qu'on attendait. Et c'est à partir de là que la collaboration est née, et c'est là où tu m'as dit, Olivier, l'idée de faire une exposition exclusivement composée de tableaux de deux couleurs superposées, j'aimerais bien voir ce que, et on dit Banco, et c'est comme ça, je crois que la couleur roche. Je pense que l'exposition de Genève cassait cette histoire du monochrome, et après, je cassais ce qui avait été cassé, donc j'essayais, enfin, c'est là-dessus que j'réfléchissais. Voilà, ça, c'était l'exposition de 87 au Musée Saint-Pierre. Je vais largement regretter le jour où l'exposition va s'achever, parce que je trouve qu'au contraire, les tableaux ont pris une importance, enfin, notre regard a complètement changé, c'est ça la base, c'est-à-dire que quand rien ne change, les choses changent, je trouve que les choses ont vachement changé, que le regard amusé d'Olivier sur le mur, la sculpture, l'entassement, la forme géométrique est absolument formidable, et puis ça nous permet évidemment, comme il le disait, de regarder l'espace et de le voir complètement différemment, de se rendre compte qu'à travers la fenêtre, il y a des choses, et que c'est peut-être du domaine de l'art, mais c'est surtout qu'il va falloir que je négocie avec lui, à mon avis, la possibilité d'avoir les dépôts à long terme de ces structures, peut-être même de les refaire sous certaines conditions, parce que ce sont des pièces indépendantes, parce que je trouverais dommage de ne pas pouvoir réitérer une exposition comme ça dans 20 ans. Cette idée de relation au temps, chez Olivier, qui prend toujours les choses avec une certaine distance, sans jamais être, est absolument fondamentale, et c'est une relation tragique qu'on vit tous les jours, mais c'est dit avec une très grande légèreté, avec beaucoup d'humour, et c'est ça qui est passionnant, c'est presque rien, et c'est totalement fondamental. Sous-titrage Société Radio-Canada